Et salut tout le monde ! Comme vous le savez tous, YouTube permet depuis longtemps aux créateurs de contenu de générer des revenus grâce à la monétisation et selon le nombre de visionnages des vidéos, de générer plus ou moins de revenus. Pour résumer, des annonceurs plus ou moins importants payent YouTube, dont Google, afin de pouvoir apparaître de diverses façons sur la plateforme de vidéos. Le système était plus ou moins bien huilé et permettait aux YouTubers les plus populaires de vivre de leur passion. Mais voilà, depuis quelques temps, de nombreux YouTubers anglophones se plaignent d'une importante baisse de leurs revenus avec, pour certains, des revenus divisés par 10. Et alors, à quoi est dû ce problème ? Eh bien, tout commence avec le journal anglais, le Times, qui découvre que ses spots publicitaires sont diffusés sur des vidéos extrémistes. A la suite de cette annonce, de nombreuses grandes marques telles que les géants de la téléphonie américaine AT&T et Verizon, le groupe pharmaceutique GSK, la BBC, décide de suspendre leur campagne et par la suite, bien d'autres suivront le mouvement. En effet, le fait que leurs spots publicitaires puissent être associés à des vidéos violentes, dégradantes ou de nature terroriste nuit fortement à leur image. Eh bien, la baisse des revenus des YouTubers vient tout simplement du départ de ces nombreux gros annonceurs. YouTube récolte beaucoup moins d'argent de la part de ces derniers et, de ce fait, en redistribue également beaucoup moins. Certains économistes annoncent même que cette histoire pourrait bien coûter près de 750 millions de dollars à Google. Selon YouTube, cette baisse d'annonceurs n'est que temporaire et des mesures ont déjà été prises, avec notamment l'impossibilité pour une chaîne comptabilisant moins de 10 000 vues de monétiser ses vidéos. Ma grande interrogation se porte surtout sur le retrait soudain de ces annonceurs et on peut se poser la question suivante. Ne sont-ils pas tous un peu hypocrites ? A croire que, chez les marketeux, jamais personne n'a été sur YouTube auparavant et ne s'était rendu compte que, oui, en effet, certaines vidéos monétisées sont plus ou moins déplacées. Et je suis persuadé que si le Times n'avait pas pondu ce papier sur le problème, les annonceurs seraient encore là. J'ai plus l'impression que certains se sont retirés en se disant « Merde, vous avez vu l'article du Times ? » Quoi qu'il en soit, cette courte analyse ne résout pas le problème et j'espère sincèrement que les annonceurs vont revenir afin de permettre aux YouTubers de pouvoir continuer à exercer leur passion et à en vivre. Voilà pour cette brève explication. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Allez, à la prochaine !